hey salut c'est tigar et on se retrouve sur le lp wf cette fois ci on n'aura pas d'invité j'aurais pas mon invité lightwarrior je l'aurais pas pourquoi ben parce qu'il est 22h 22 dans pas long dans pas long il serait 22h 22 regardez voilà alors pendant cette vidéo là on va aménager j'ai récolté il y a une forêt juste à côté de chez nous je suis là bas dans la direction je pointe vous voyez par où je pointe bon ben dans le coin en bas il y avait une forêt bon ben j'ai tout frasé la forêt moi tout seul je me suis amassé des stacks de bois on n'est pas encore allé dans le nether on a miné comme des esprits d'enragé la dernière entre l'épisode 2 et cet épisode ci ça veut dire l'épisode 3 on a miné comme ça se fait pas voilà en fait vous avez le résumé vraiment de qu'est ce qui s'est passé entre cet épisode et l'épisode avant et voilà alors voilà voilà alors on va automatiser ce spanner à squelette que light a trouvé en fait on est en train de revenir à la base après l'épisode 2 ben non après d'avoir une session de minage intense ou qu'on a miné pendant trois heures et on a trouvé que 6 huit diamants assez pour se faire une table d'enchant et nos pioches je vais manger je viens de voir ma barre de bouffe voilà on va ramasser tout ça on va manger alors on est full enchant tout moins light mais comme je vous dis on a miné vous me le dire si vous voulez que je vous passe les sessions de minage vous allez voir c'est plus même moi quand je regarde des vidéos de d'autres youtubeurs et je les vois minés là je les regarde en voulant dire ben il va-t-il se passer quelque chose d'intéressant parce que là on n'est même pas voir une fois on a à peine on a quoi on a perdu trois coeurs à cause d'un squelette et c'est à peu près tout là alors voilà il m'a juste à tout enlever c'est trop quatre je m'en rappelle jamais dans le doute on va faire quatre de profond on va enlever la tâche du haut vous pouvez aussi mettre une demi-dade mais moi je préfère mettre une colonne complète ça fait plus le genre de chandelier qui est retenu au plafond alors on va causer une couche de plus ici je vais m'arranger pour qu'on puisse voir les squelettes tomber voilà et voilà ça fait quand même pas si pire je vais commencer aussi pas pendant cet épisode là mais un autre épisode je vais commencer une usine à bouffe alors voilà alors vous avez mes projets les projets de l'aide c'est à propos du village où on est installé pour l'instant quand je vais revenir vous allez voir le village la V2 en fait du village parce qu'il a légèrement amélioré il a amélioré en fait nos maisons où qu'on s'est installé je pense que c'est lors de l'épisode 2 qu'on s'est installé là j'étais supposé sortir une autre vidéo mais faute de quoi elle a été refusée alors là si cette vidéo a sort ça veut dire que mon compte a été déverrouillé je peux enfin à nouveau remettre des vidéos de 30 minutes et j'espère que ça va vous faire plaisir franchement là voilà en plus il va falloir que j'aille chercher de l'eau j'essaie pas que ça me tente pas mais c'est juste que pour aller chercher de l'eau il faut que je monte à côté de la pyramide quasiment il faut vous dire au point qu'il est très près de moi être très près de la maison alors on va péter tout ça ici voilà on va enlever les torches tout de suite je vais réfléchir un peu pour comment les éliminer si on les tape à main nue ou ah ben oui je pourrais vous montrer une nouvelle méthode que depuis quelques mises à jour depuis que les loups peuvent attaquer les squelettes en fait je pense que c'est ça que je vais faire ouais ouais voilà alors on va mettre le saut d'eau regardez où il atterrit voilà alors ici il va falloir creuser une tranchée de plus mais moi je vais faire une petite ellipse le temps d'aller chercher de l'eau et de mettre une ligne d'eau tout le long ici alors on se retrouve dès que ça c'est fait allez à tout de suite alors on se retrouve pour la suite en fait c'est plus heureux je me suis trompé voilà alors j'ai mis ça j'ai mis toute l'eau il va me rester enlever les torches mais pour l'instant on va les laisser alors comme vous voyez la saut d'eau elle arrive pile dans le coin ici ça va arriver ils vont se faire pousser là moi je me fais pas pousser vraiment voilà si j'ai hâte de bouger ben on va me déplacer mais sinon c'est juste parce que j'ai marché dans les profondeurs sinon je me ferais bouger aussi alors on va amener les squelettes jusqu'en bas on va descendre quand même de quelques blocs pourquoi descendre ben c'est juste pour avoir un peu plus de place surtout et avoir un peu de jeu voilà désolé là si vous voyez absolument rien je vais mettre une torche en polon et voilà alors je suis descendu de quoi 1, 2, 3, 4, 5, on va descendre de 6 voilà de 6 on met ça on va creuser la petite salle à partir du point central qui est ici on creuse de 3 vous faites même un vous creusez de 3 par 3 voilà un truc de 3 par 3 ici et là c'est à partir de là vraiment à partir du point là vous allez voir 1, 2, 3 qui est ici alors je vais faire ça avec de la blue stone après comme vous avez vu j'en ai acheté beaucoup pour 2 raisons premièrement comme on va jouer à 2 sur cette map il va y avoir du lag et comme je ne veux pas que le spawner soit activé si on est dans les parages et on passe à côté ça fait près ou on reste longtemps pour faire une vidéo ou pour que moi quand je sete mes tous les paramètres pour faire une vidéo ben alors on va on va créer un système qui va l'allumer et l'éteindre un jour et demi comme on peut dire je parraine de faire cuire un peu de pierre en haut ouais là il ne faut pas oublier les squelettes vont arriver ici alors là vous avez plusieurs choix vraiment là vous avez plusieurs choix il faut que je me rappelle lequel qui est bon parce qu'il y en a un qui est mauvais mais vraiment je ne vous conseille pas parce qu'en fait les squelettes se tirent entre eux et ils peuvent se tuer personnellement personnellement je peux vous faire une démontre les squelettes ils arrivent ici et habituellement j'ai un bloc qui les entoure comme ça partout avec une demi-dalle une demi-dalle ici qui me permet juste d'atteindre les pieds et je les tape comme ça et ils ne peuvent pas me tirer dessus mais bon ça a peut-être changé je vais peut-être foutre des escaliers en haut je vais rendre ça plus classe voilà il va falloir que j'aille chercher le peu de fer qu'il me reste parce que on est peut-être parti miné comme des fous on a ramassé beaucoup mais beaucoup de fer sauf le problème c'est qu'on l'a utilisé pour échanger avec les villageois il va falloir de l'équipement quand même assez puissant si on avait juste de la merde voilà on met de la lumière comme ça voilà 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 de l'intérieur ça va être quand même pas si mal voilà on va laisser ça couvert ici la petite cède pour aller en bas ben en fait la petite cède pour rentrer dans le spawner ça va être bouché ici à l'avril on ne pourra plus y accéder voilà on va répéter ça un peu on va remonter ça je vous retrouve dès que je vais avoir tous les matériaux pour finir et on va sur une minute j'ai dessus j'avais pété le bloc ah ouais ah oui 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 regarde voilà en fait vous avez cruiser avec par une neuf par neuf euh une petite place pour descendre voilà moi je la fais juste ici et vous avez creusé euh 4 ah j'ai juste 3 échecs ah c'est pas grave et vous avez creusé jusqu'à temps que vous retrouvez voilà ici vous prenez le milieu vous foutez une torche ou un point de repère n'importe quoi et vous creusez tout autour parce qu'à partir de là ça euh vous allez voir ça va être assez touché alors c'est assez simple euh il va y aller au park ici avec des tapis par dessus et euh ça va nous vous permettre de récupérer toutes les luttes ça va vous permettre de récupérer toutes les luttes euh voilà on va mettre les échelles pour pouvoir remonter on va sauter euh on va remercier le fer qui est là on est dedans voilà euh je vais aller chercher le reste du fer que j'ai et euh et euh on va se retrouver euh tout de suite pour euh la fabrication ici euh je vous dis tout de suite ça se peut que j'aille pas assez de fer je sais même je fais cette vidéo là je pense que j'ai peut-être quoi 20-25 fer ou pas que je vais aller en prendre chez Light euh quoi que Light il était arraché comme moi avec quasiment pas de fer alors on se retrouve tout de suite pour la suite j'étais en train de penser à ça il est pas visible à notre spawner hein de loin on est autour d'un stack de blocs de haut alors euh j'ai tout ce que j'ai niveau fer j'ai ça plus qu'est-ce que j'ai miné ça veut dire que j'ai pas assez de fer ça veut dire qu'il va falloir je retourne miner euh vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je filme mes sessions de minage avec Light ou en solo bien entendu les deux euh de toute manière les deux vont y compris euh si vous dites euh que vous voulez voir euh quand je mine euh la seule affaire c'est comme je vous dis ça sera pas une minute ça serait pas la mine du début je suis bordé hein oui je pense c'est elle c'est elle du début wow comme on dit le monde est petit alors voilà j'ai pas assez pour faire euh toutes les hopers alors je vais devoir vous montrer euh euh d'une façon que j'aime pas en fait voilà j'ai 5 coffres avec les 5 coffres je vais me créer je vais en créer 4 et voilà ça va me permettre de descendre et de vous montrer euh légèrement ce que je vais faire alors euh voilà attendez deux secondes faut juste que je tire un bloc désolé bordel voilà on va remonter on saute euh voilà voilà on va remonter ça va donner ça avec euh toutes les hopers qui vont être reliées euh de cette manière alors celui qui est dans le coin va être relié à lui et lui va être relié au milieu et le milieu va être relié là et celui-là va descendre de deux pour partir euh dans une des directions une des directions pour euh justement euh permettre qu'on ramasse les loupes alors euh je vais je vais faire baisser tout le sol ici en fait j'étais en train de délirer j'étais en train de délirer j'étais en train de délirer en fait euh pourquoi le faire baisser ben tout simplement pour euh avoir justement euh la place euh voilà euh euh les bruits que vous entendez en arrière sont là bénéficier de mon chien qui est en train de boire de l'eau et il fait du bruit beaucoup de bruit alors voilà j'ai pas fait assez de dalle parce que je pensais juste me faire euh le euh tour alors voilà et voilà alors euh les coffres là vous vous demandez ben là les coffres vont aller où ben en fait ça ici je vais le creuser dans un autre euh à partir de lui ici ou que la demi dalle ici ils vont partir euh dans cette direction là les coffres je parle les coffres vont partir dans cette direction là euh quand même assez loin euh pour pouvoir euh bien qu'on puisse bien les voir en fait pour tout ça bon c'est génial comme ça là franchement là ça va être parfait vous voyez euh c'est pas trop dur à monter euh les squalettes vont arriver là je vous le dis là ça va dire qu'il me faut euh il va me falloir euh ici ben toute manière ici je vais remplacer ça plus tard qu'on va avoir du faire enfin parce que là on a tout dépensé hein je viens de penser à ça on a tout dépensé dans des euh 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 dans tout ce qu'on avait là vraiment tout ce que les villageois pouvaient donner euh alors ici comme je vous dis ça va être des mancartes avec un blague de slime au bout avec un tapis dessus pour empêcher le spawn euh de mob voilà 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 et voilà alors en théorie euh les squalettes de repas est capable de nous voir mais bon ah on sait jamais euh les mises à jour ils nous ont toujours apporté euh des nouveautés assez étranges euh je vous parle de ça je vous parle des pistons parce que moi quand j'ai commencé à jouer c'était encore des engrenages il y avait pas de redstone c'était des engrenages et c'était ben drôle parce que le monde ne comprenait rien à ça quasiment bon on en avait mais vous savez genre sur toute la communauté il y avait quoi 3% du monde qui comprenait alors voilà alors là je vous montre euh le pattern euh ici en haut je vais faire un toit en demi-dale voilà ici ça va être en demi-dale dans les coins il va y avoir mes euh lampes euh de glowstone je vais aller chercher en haut parce que je les ai laissés dans un coffre alors en fait voilà le spawner est prêt entre guillemets à fonctionner alors je vais pouvoir tout repoucher ici euh pour ici euh je vais aller chercher euh d'autres choses parce qu'en fait il faut que je vide euh deux blocs tout le tour pour installer un système pour l'allumer et l'éteindre alors euh on va se retrouver dès que j'ai fini de miner euh jusqu'à la rente de l'autre côté alors à tout de suite je viens de rencontrer le premier obstacle de la série euh voilà le spawner et voilà la grotte que j'ai trouvé alors euh on va être obligé de boucher ça euh éclairer ça alors voilà alors c'est le premier obstacle qui va être vite réglé parce qu'en fait il me faut juste du charbon et du charbon ben j'en ai pas alors euh il va falloir que j'enlève euh que je récupère les torches il doit en avoir une en bas euh le coffre que j'ai sur moi euh je vais aller le porter tout de suite en bas euh comme ça il va déjà être là voilà alors on va déposer une torche dans le coin là une autre torche dans le coin là et l'autre torche on va aller dans le coin là-bas pour éclairer donc voilà alors il va me manquer une torche pour ici et une torche pour là-bas euh mais bon pour l'instant comme vous voyez il y a des torches ici alors on va euh faire le petit système je vais en fait je vais le faire avec vous on va aller voir si euh mes torches il y aurait pas des torches en bas non il y a des blocs de guerrer mais c'est tout on va photoblade un coffre ici temporaire euh ensuite je vais tout envoyer dans des coffres euh comme je vous ai expliqué voilà on va faire un autre ellipse le temps euh que j'emmène tout et là je viens de passer à quelque chose là et voilà ça va être mieux comme ça pour euh pas tomber aussi et en un temps je verrai pas les en-dessus alors vous voyez qu'est-ce que j'ai fait alors là je vais juste vous montrer un peu le système euh quand je vais l'avoir euh commencé alors tout d'abord à vous crafter euh une bonne dose une bonne dose lampes de redstone vous allez en comme moi moi je pourrais toutes les transformer mais je sais pas vraiment le nombre exact que j'ai besoin pour faire le tour la seule affaire que je sais c'est que j'en ai besoin de 4 pour en bas et c'est pas et je veux pas des lampes de redstone euh je veux pas des lampes de redstone et voilà j'en utilisera pas plus j'en ai 26 c'est sûrement trop euh en fait c'est trop c'est sûr alors voilà on va juste déposer les lampes dans les coins euh j'aime bien avec ce test-sur-pack là euh les lampes parce que regardez vous les voyez on dirait qu'ils ils ont une belle animation euh même chose pour les lampes de redstone ils ont une légère animation mais c'est pas trop trop grave alors euh on va partir tout ça à partir d'un levier qui va être euh sur le bloc euh de cobel qui va être ici euh moi j'ai cobel hein mais bon hein c'est c'est de la pièce taillée dans le jeu là euh ah un petit problème quoi que euh j'ai de la raison d'en bas ouais voilà il faut pas oublier une chose euh je vais revenir ici en fait voilà pourquoi faire ça pourquoi faire ça ben en fait euh si je vais aller euh foutre des torches pour empêcher le spawn en haut comme ça je suis certain qu'une chose c'est que le les euh squelettes vont pas payer dans cette zone alors vous comprenez le principe une pierre à chaque euh euh deux quand vous arrivez dans un coin comme ça 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 ah ok ouais jamais j'avais fait une petite erreur là vous deviez être en train de me le dire ben là tu t'es trompé d'un ben non j'avais même pas remarqué en fait alors voilà voilà et les dernières alors 1 2 et 3 je pense que je vais mettre la quatrième aussi voilà euh tout va s'alimenter avec le bloc qui est là euh je vais me créer un levier et une torche c'est tout ce que vous avez besoin levier et torche le levier vous le posez sur ce bloc là euh en fait je vais faire quelque chose d'autre je vais le changer voilà je vais mettre un bloc hop la torche elle n'active pas le bloc alors quand il est comme ça vous savez que ça c'est éteint quand il est comme ça voilà alors vous mettez redstone 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 vous mettez la torche vous la mettez là redstone un repeater qui va aller là même chose ici voilà vous mettez la redstone jusqu'à ici une autre repeater euh à un tic hein vous changez pas vous mettez le tic euh de base voilà et euh vous terminez euh sur en fait il y a une redstone qui est pas nécessaire c'est elle là et voilà alors euh je vais aller enlever les redstone que j'ai pas besoin mais euh voilà ce qui va vous permettre en fait d'économiser un petit peu alors on se retrouve euh dès que je vais avoir fabriquer les répéteurs je vais avoir posé les lampes et fermé les mains à tout de suite alors euh alors je là vous allez quasiment rien voir pour euh quelques secondes voilà alors vous mettez un bloc comme ça euh il y a déjà des mobs qui commencent à popper à cause que les ondes ici sont pas assez éclairées là là je parle d'une voie légèrement euh étouffée parce qu'en fait je viens de m'étouffer avec une gorgée d'eau alors voilà alors on va voilà on va continuer à boucher tout ça comme ça alors vous comprenez le principe hein c'est pas si dur que ça euh je sais même plus combien de temps j'avais au début début voilà et c'est quand vous l'éteignez quand même que c'est pas si pire euh personnellement moi je mettrais pas du verre là bas je vais mettre des demi-dales avec euh une demi-hauteur voilà euh voilà ah merde j'ai oublié quelque chose vous êtes très important il faut péter toutes les torches je suis désolé ça c'est mon voisin on va aller péter la torche avant de tout fermer parce qu'en fait pendant que vous faites le tour il faut péter les torches sinon euh vous êtes légèrement baisé comme moi voilà et avec ces torches là ben vous allez pouvoir euh voilà vous voyez que moi je les laisse tomber dans l'eau parce qu'en fait je je sais qu'ils vont être ramassés par mon hopper qui est en bas donc voilà vous êtes obligé de dessous de vous snick et vous terminer comme ça et voilà euh pour eux qui se demande euh ça peut popper ici alors euh soit vous mettez des demi-dales soit euh vous foutez euh un éclairage approprié euh derrière euh moi je vais reminer euh comme ça jusqu'à là bas en fait je vais reminer de toute manière il fallait que je remine voilà vous voyez ici ça laisse pas de popper mais parce qu'il y a une torche vous pouvez l'enlever la torche qui est là elle a sa queue à rien euh vous pouvez la mettre là voilà vous mettez les torches là euh même chose ça va être la même chose pour ici euh je vais miner quelques blocs voilà et mettre la torche ici euh pour lui qui est autour au fond euh ça va être différent euh je sais pas qu'est-ce que je vais faire encore on va juste tout mettre ça ah que belle alors pour ici euh je vais juste mettre voilà en fait ça je vais l'enlever je suis supposé le mettre mais en fait je vais l'enlever je vais péter la résonte qui est là et je viens de penser à quelque chose c'est la résonte c'est typiquement comme ça voilà voilà alors maintenant euh que ça c'est fini ben voilà on va reboucher tout ça alors vous me le direz ce que vous pensez des vidéos de 30 minutes euh si vous en voulez si vous en voulez pas certes euh pour Skyrim ça va être bien pratique ça va être bien pratique euh de faire des vidéos de 30 minutes parce que euh 15 minutes et je sors 4 épisodes euh c'est c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi qui aime pas ça surtout euh vous je le sais pas je sais qu'il y a pas beaucoup de vues sur mes vidéos malheureusement qu'on faisait ça surtout d'après moi alors voilà on fait un cercle avec et là ben on va juste péter les blocs ici 6 blocs pour 6 dalles et euh je crois que la vidéo je vais la finir euh sur une petite batch euh de squelettes il y en a déjà un qui est parti en haut alors je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne voilà vous voyez à peine je l'ai fermé tout a popé d'un coup euh voilà alors vous les entendez tomber si vous les entendez pas vous êtes désolé euh je peux pas monter le son plus fort on va descendre voilà il commence déjà au haut du bord alors voilà euh ça va tout envoyer les loot dans le coffre en bas ici voilà alors comme vous voyez j'ai des torches et tout euh euh et puis là je vais aller avec celle-là les eaux aussi euh je vais juste mettre une autre torche ici pour empêcher le spawn ici euh les torches ici on peut les enlever ils vont plus me servir à rien et on va aller fermer l'usine alors en allumant le levier on va mettre une torche ici une autre torche là on va boucher avec la cabelle ici euh ici voilà et on va se mettre une porte malheureusement j'ai pas de euh de porte alors voilà ça va être ça on va déposer tout le reste euh de ce que j'ai pas besoin ici ok j'avais 4 fers ici bon ça me servait pas à aller en chose mais bon alors j'espère que cette vidéo euh euh ouais spawner à squelette vous aura plu euh là l'air comme je vous ai dit il pouvait pas être euh là lors de cette vidéo là je viens de regarder l'air de la fin de la vidéo on est 23h du soir mon épée va péter mon épée va péter mon épée va péter oh j'ai eu hâte de la buter alors on va s'acheter une nouvelle épée hein je vous le dis là si vous me voyez avec une épée en diable je l'ai pas craftée je l'ai achetée parce que je sais qu'il y a un gars qui vend une euh une euh une épée châtiment 1 4 parts dans le village je sais plus où mais en tout cas c'est dans le village alors euh j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas laissez un like et un commentaire franchement là euh juste pour savoir si ça vous a plu euh même un petit commentaire genre euh continuez les vidéos comme ça euh voilà euh juste pour dire que au moins euh au moins pour que je sache à peu près qui regarde mes vidéos euh je vais pas montrer la maison à l'aide ça c'est pour un projet euh quand l'aide va être là on le construit j'ai pas plus d'infos de ça je sais à peu près qu'est-ce que c'est sinon euh ça va devenir autre chose on a une table d'enchant quasiment niveau 30 alors j'irai pas voir la maison à l'aide en fait je sais même pas si je l'ai vu lors de cette vidéo alors sur ce j'espère que ça vous aura plu on va enlever le casse et moi je vous dis à plus pour plus de vidéos c'était Tika c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti